Avant toute utilisation de votre nettoyeur eau de pression Régé-Lav, il est important de bien respecter cette checklist. Vérifiez le niveau d'huile situé à l'arrière de la pompe au milieu du carter. Attelez la machine au tracteur sur son système 3 points. Installez le cardan d'entraînement sur la sortie 540 tours minute du tracteur. Agir sur le système de relevage du système 3 points de manière à positionner le cardan à l'horizontale. Faire couler l'eau avant raccordement de manière à éliminer toute impureté. Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au nettoyeur et ouvrir le robinet. Débit requis 60 litres par minute minimum. Purgez l'air résiduel de la lance en appuyant sur la manette du pistolet. Déroulez la quantité de flexible haute pression nécessaire. Démarrez le tracteur et enclenchez la prise de force. Ne pas dépasser le régime de 540 tours minute. Actionnez la lance pour commencer le travail en ajustant la puissance de jet à l'aide du levier de la lance. Ne pas laisser tourner la machine pistolet fermée plus d'une minute afin d'éviter un échauffement de l'eau en recyclage. La baisse du régime moteur peut baisser le débit d'eau ainsi que la pression en sortie de pompe. Régélave Régélave Conçu pour durer La baisse du régime moteur peut baisser le débit d'eau ainsi que la puissance de jet à l'aide du levier de la lance. La baisse du régime moteur peut baisser le débit d'eau ainsi que la puissance de jet à l'aide du levier de la lance. La baisse du régime vite